Salut à tous, ici Raphaël Gigante, coach thérapeute, pratiquant méditation pleine conscience. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner deux astuces, en fait, pour vous recentrer dans l'instant et pour éviter de partir à la dérive quand vous entrez en réaction, par exemple, quand on vous a coupé la route en voiture ou quand vous commencez à vous prendre la tête avec vos enfants ou avec votre compagne ou avec votre compagnon. Donc, quand vous sentez vraiment que c'est en train de monter et que vous allez exploser, eh bien, je vais vous donner déjà la première technique, ça s'appelle le stop. Stop, je sens que ça part en couille, je m'arrête et la seule chose que vous avez à faire, c'est à respirer. Et je vais vous demander de prendre sept inspires et expires, sept longs inspires et sept longs expires et rien que ça, ça va vous permettre de couper avec le schéma réactif qui est en train de s'opérer en vous. Donc, avant de partir en, entre guillemets, en cracaouette et puis de commencer à insulter l'autre, ou à voir des gestes ou alors à casser la vaisselle parce que vous êtes énervé ou parce que vous êtes en colère, vous allez sortir de votre voiture et vous allez péter la gueule à la personne qui se trouve dans l'autre. Non, le stop. Je prends conscience et je respire. Juste ça. Et je ressens mon souffle, pardon, je ressens mon inspire et je ressens mon expire. Et je fais sept grands inspires, sept grands expires et vous allez voir que vous allez reprendre un peu plus de lucidité et peut-être que ça vous suffira à éviter la catastrophe, entre guillemets. Ça, c'est vraiment la première astuce. Et je dirais, la deuxième astuce, c'est de se poser la question et de se dire, est-ce qu'il y a mort d'homme ? Est-ce qu'il y a mort d'homme ? Juste ça. Est-ce qu'il y a mort d'homme ? Il n'y a pas mort d'homme ? Alors ça va. C'est ça le principal. Voilà. Essayez la technique. Dites-moi si ça a fonctionné pour vous. Je sais que, évidemment, moi je respire en conscience le plus souvent possible et déjà je pratique la méditation tous les matins, mais des fois, moi aussi, je suis encore en réaction. Moi aussi, je m'énerve. Moi aussi, je suis irrité, frustré, etc. Et c'est tout à fait normal et naturel d'avoir des émotions. Mais après, l'idée, c'est de reprendre la maîtrise en faisant évoluer la qualité de nos relations avec nos émotions et finalement avec notre entourage et avec nous-mêmes. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et donc, la technique du stop et la question, est-ce qu'il y a mort d'homme ? Ce sont déjà deux petites astuces toutes simples, mais qui vont permettre vraiment d'abaisser la pression et peut-être d'éviter des catastrophes que vous auriez certainement regrettées. avec le temps. Voilà. Allez, je vous laisse avec ça. Dites-moi en commentaire si ça a fonctionné. Et puis, je vous dis à prochaine pour une nouvelle vidéo sur des nouvelles idées que j'ai, qui me viennent comme ça. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Bref. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada